Aujourd'hui, j'ai choisi la menthe, passons à nos ingrédients. Pour mon pain, j'ai besoin de 500 g de semoule, d'un bouquet de menthe, une cuillère à soupe de sel et 150 ml d'huile d'olive. Je vais commencer à hacher finement, ou à couper finement ma menthe, je vais la couper en chiffonnade. Je vais faire la même chose pour tout le monde. Une fois que j'ai fait la menthe avec ma menthe, je vais mettre de l'huile, un mince au moule, mon halata, avant de mélanger avec la menthe, je vais mettre de l'huile, et je mélange le tout. Dans un saladier, je vais mélanger la menthe, et je vais incorporer petit à petit la semoule d'huile. Voilà ce que j'ai après avoir mélangé la semoule et la menthe. Maintenant, je vais ramasser tout ça avec un tout petit peu d'eau pour former une pâte. Il y a ensuite de deux petites d'huile en chile. A l'huile est étouvé, ce n'est pas une petite course. C'est bien celui que j'ai commencé, je vais faire l'huile de la menthe. C'est pour beaucoup de règles, je m'en achate pas, je vais mettre de l'huile. Maintenant je vais former une petite boule et là je vais mettre un petit peu de semoule le plan de travail d'y aller, je vais commencer à faire ma galette voilà, nous avons la galette et maintenant on va la couper là j'ai préchauffé ma poêle et je vais faire une vinaigrette avec le vinaigre d'alzami pour accompagner mon pain je vais faire une vinaigrette le vinaigrette avec le vinaigrette avec le vinaigrette avec l'huile d'olive je vais ajouter l'huile d'olive on va tout le masser avec le gout de l'huile commun voilà voilà un peu de sel et quelques gouttes de citron voilà 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 le résultat final de Avron Boulhwal où la galette est ronde j'espère que je vais être comme la recette on va goûter rapidement maman la galette est ronde hum hum très grande il faut laisser les feuilles Il est très très bon ! A la prochaine recette !